bonjour bonjour tout le monde ici sophie et aujourd'hui on va trier nos papiers on va profiter de ce confinement obligé pour pourquoi pas ranger un peu son intérieur vous savez je suis minimaliste donc j'ai une façon de trier des papiers et de les conserver mais j'en ai quand même encore en papier je reçois encore de rares courriers vous allez voir c'est vraiment très peu je vous montre déjà mon système et puis on va trier ensemble bon moi ça va aller vite parce que je fais très très régulièrement ma première astuce est tout simplement de trier les papiers de traiter les papiers dès que vous recevez les courriers pareil comme les mails dès que vous recevez la chose si c'est quelque chose d'important vous le traiter dans la semaine quand ces papiers moi je le fais le jour même s'il faut refaire un chèque et tout et après je range le papier si c'est juste quelque chose à garder parce que c'est une information ou autre si c'est en format papier je vais le numériser et voilà ceci c'est la fiche de paye là c'est le seul truc un des seuls trucs que je garde en papier et en numérique oui je l'ai aussi en numérique au cas où il ya un changement de révolution je suis déjà prêt de donc justement j'ai quoi j'ai ce classeur là qui regroupe toute ma vie donc j'ai 34 ans donc il ya tout et mes diplômes il ya les contrats de travail il ya les fiches de paye il ya mes papiers pour la belgique les papiers que j'ai eu en espagne et les papiers maintenant en france et tout ce qui est santé et j'ai aussi des papiers quelques papiers pour les enfants j'en ai deux c'est tout tout est là dedans et ensuite j'ai toujours l'habitude de garder un petit soit c'est un je sais pas comment on l'appelle ça un petit feuillet plastique comme ça quand il ya vraiment beaucoup de feuilles si on a qu'une ou deux c'est là dedans ça ce sont les feuilles que je n'ai pas gardé plus tard mais que j'ai besoin en ce moment donc là c'est des consignes pour faire l'école à la maison les consignes des parents va des maîtresses pour les parents et il y a également le certificat de scolarité au cas où on est un contrôle bref l'école nous l'a donné je les gardais on sait jamais voilà voilà donc je vous mets les petites vidéos pour trier nos papiers ensemble donc première chose regrouper tous vos papiers cherchez partout partout dans votre dans votre bureau dans vos classeurs papier cherchez aussi dans vos sacs dans la voiture peut-être que vous avez laissé des enveloppes ou autres regardez votre boîte aux lettres et allons-y vous 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 Sous-titrage ST' 501 ... Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini mon tri, c'était assez rapide. Je garde les pochettes plastiques. En fait, avant j'avais une pochette plastique par santé, diplôme, mais ce n'est pas pratique. Pour l'instant, j'ai mis tout là-dedans, on verra bien. J'ai mon manuel du piano. Alors les manuels, on a un truc, un classeur spécial que pour les manuels qui est commun. Donc il est là-bas, c'est juste un... Il est de cette taille-là où on met tous les manuels qu'on veut garder. Moi, je mets par exemple le piano, typiquement, c'est un gros truc électronique, je préfère le garder. Et après, il y a tout ce qu'il y a à recycler, que ce soit à donner aux enfants, parce qu'il y a le recto qui peuvent dessiner dessus, ou à déchiqueter, etc. On verra bien. Peut-être que maintenant, vous avez été intrigué par ceci. Combien de temps gardez vos papiers ? Eh bien, je vais vous faire un petit topo. Alors, en gros, tout ce qui est factures, etc., vous êtes censé les garder entre 2 à 5 ans en fonction de la teneur des factures. Factures d'entretien, par exemple, des voitures, c'est 5 ans. Les infractions routières, c'est 1 à 3 ans. Assurance auto, c'est 2 ans. Relevé des comptes et des talons de chèque, 5 ans. Ok. Archive de banque, 10 ans. Alors, il faut savoir que tout ça, vous n'êtes pas obligés de les avoir en papier. Vous pouvez les garder en numérique. Et moi, par exemple, les banques, je ne m'embête pas à retirer tout à chaque fois qu'ils ont, parce que je sais qu'eux-mêmes, ils ont l'obligation de tout garder. Donc, si j'ai un problème, je leur demande de me la porter, et puis basta. Je ne me casse pas la tête, et très franchement, je n'ai jamais eu de soucis. Donc, voilà. Alors, ensuite. Contrat de travail et fiches de paye. C'est la chose à garder à vie, et c'est la chose que je garde en papier. Je vais vous montrer, en fait. Ça, tout ça. Ce sont tous mes contrats de travail, travail, oui, et fiches de paye. Donc, ça fait déjà beaucoup de temps que je travaille, depuis que j'ai 15 ans. Donc, ça fait affaire 19 ans que je travaille. Donc, tout est là. Et voilà. Mais j'ai aussi la copie numérique. Et d'ailleurs, maintenant que je suis auto-entrepreneur, je n'ai plus d'imprimante. Mais je garde à chaque fois les factures que je fais, et à la fois les paiements, que ce soit les paiements URSAF, les paiements Pôle emploi, etc. Je les garde en numérique. J'ai un dossier par mois, que je place dans un dossier par année. Après, vous allez me dire, tout ce qui est assurance, contrat de banque, moi, on les garde. Et à la fois, j'aimerais bien les numériser et les paie-paie. Seulement, je n'ai plus d'imprimante ni de scanner. Donc, pour l'instant, je les garde. Mais très franchement, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir les zapper. Si vous voyez une main bouger, c'est ma fille qui est à côté de moi. Ensuite, quoi d'autre ? Tout ce qui est immobilier. Alors, si vous faites construire, vous devez tout garder pendant 10 ans. Génial. L'assurance au logement pendant 2 ans. Rapport locatif pendant 3 ans. Tout ça, pouvant être numérique. Je le répète, vous pouvez garder tout ça de manière numérique. C'est même mieux d'avoir une copie de tout en numérique, au cas où il y a une incendie. Donc, il n'y a pas besoin de... Si vous avez tout ça en... Moi, je recevais des quittances de loyer par mail. Du coup, je n'avais pas besoin de les imprimer. J'ai mon petit fichier et je gardais ça là-dedans. Tout ce qui est... Moi, j'avoue que tout ce qui est facture, genre mon téléphone portable ou quoi, je garde jusqu'à la garantie. Quand ce n'est plus sous garantie, je recycle. Ou je... Enfin, si je l'ai reçu, en général, vu que je les ai achetés sur Backmarket, je reçois la facture en papier au moment où je reçois le téléphone. Donc ça, je la garde. Si je ne l'ai pas reçu, je le garde sur mon téléphone, enfin sur l'ordinateur et c'est tout. Donc voilà. Je ne garde pas tout ce qui est manuel de montage, etc. Voilà, voilà. Donc j'essaie de me simplifier la vie. À chaque fois que j'avais des mails, des ambassades, me disant, il faut faire ci, il faut faire ça. Je faisais ceci ou cela, mais je ne les gardais pas. Tout ce qui est mails d'information, bye bye. Je n'ai même pas gardé mon permis de conduire. Je ne suis même pas sûre si j'ai la feuille de déclaration du permis de conduire. Je pense que je l'ai numérisé et après, elle a été déchirée par des enfants ou quoi. Bref, je l'ai en numérique. Et c'est pareil pour les impôts. Je n'ai pas les fiches d'impôts, les avis d'imposition ici, mais ils sont en numérique. Et donc ça, vous pouvez garder 2 à 3 ans. Ça va dépendre aussi si vous êtes auto-entrepreneur ou pas. Auto-entrepreneur, c'est plus 3 ans. Si c'est personnel, c'est 2 ans. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a motivé à bosser sur vos papiers, à reprendre le contrôle là-dessus. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao !